Cette mobilisation, elle a été également possible grâce au dynamisme des structures du parti, grâce au dynamisme des responsables du parti, qui ont su mettre en œuvre les recommandations et les conseils de la direction nationale du parti sous le leadership éclairé de l'inoxidable, l'inamovible, le président El-Haj Mamadou Selou Dalen Tchallou. Ceux-là qui sont en train de parler de congrès ailleurs, ceux-là qui sont en train d'organiser un mouvement de soutien, ceux-là qui sont en train d'utiliser l'argent public pour se préparer à, disent-ils, prendre la tête de l'UFDG. Je crois que si besoin en était, cette Assemblée Générale est une illustration éloquente de ce que l'avenir leur réserve par rapport à l'UFDG. Comme je le dis souvent, l'UFDG, ce n'est même plus qu'une simple formation politique. L'UFDG est une institution politique parce que je dis, s'il y avait des institutions de cotation et de certification à l'image des entreprises, l'UFDG allait être certifiée et on aurait eu un écart important entre cette institution politique et ce qu'on appelle les formations politiques. Donc, c'est pour une fois encore, féliciter et remercier, au nom de la direction nationale du parti, tous les secrétaires fédéraux, les secrétaires généraux, les présidents des comités de base et l'ensemble des mouvements de soutien du Grand Conakry qui ont démarré et qui sont en train, avec beaucoup de succès, de remettre sur place nos structures. Comme on dit, qui veut aller loin menace sa monture. Un parti solide, une institution politique solide, suppose des comités de base solides, des sections solides. De l'autre côté, ce qu'on a envie de dire, nous avons lutté pendant toutes ces années. Nous qui avons commencé avec le président Saint-Louis Dalin, nous parlons de 16 ans et de 17 ans, mais il y en a qui ont commencé avec le feu Dwayemba Mamadou. Il y en a qui ont commencé avec d'autres leaders. Le Dwayemba Mamadou, une année de 2008, nous avait légué le digne fils de la République de Guinée, Hélas Mamadou, c'est Loudalindjalo, pour continuer le combat, pour sortir la Guinée de la misère, de la précarité. Ce que j'ai envie de dire, notre patrimoine politique, c'est l'UFDG. Notre institution politique, c'est l'UFDG. La résultante de tous nos combats, de toute notre lutte, de tous nos efforts, c'est l'UFDG. Personne, je dis bien personne, ne pourra nous ébranler. Personne ne saura nous détourner de ce chemin. Personne ne saura créer de la différence et de la zizanie entre les militants de l'UFDG et notre bien-aimé, Hélas Mamadou, c'est Loudalindjalo. Pour la rouille, je vous invite à vous, à l'UFDG, je vous invite à vous, à l'UFDG, et à l'UFDG, et à l'UFDG, et à l'UFDG, je vous invite à vous, à l'UFDG, la maison est bien tenue, tenue par des mains saines, par des mains solides, par des mains sincères, et des mains loyales. Côté d'Oungalmon, applaudissez pour vous. Et dans les prochains jours, comme le fait le Grand Conakry déjà, les lettres circulaires ont été acheminées, Maïka Diza ne va pas me contredire, les missions de l'intérieur du pays vont commencer par les fédérations de Gawal. Par les fédérations de Gawal, nous ferons Kakoni, nous ferons Foulamori, nous ferons Kousitel, nous ferons Wendebourg, nous ferons Kumbia, nous ferons Gawal-Centre, centimètre par centimètre, kilomètre carré par kilomètre carré, nous allons réinstaller, remobiliser, et redynamiser les structures de l'UFDG. Dumbuya ne me dira pas le contraire. Les circulaires sont déjà acheminés, le travail a commencé, et les délégations de la direction nationale du parti viendront pour achever le travail. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'installation du président, dans celle où d'Alen Diallo, à la magistratur suprême de notre pays, n'est qu'une question de quelques mois maintenant. Ce n'est qu'une question de quelques mois. Je ne veux pas refraser Gawal, qui a l'habitude d'écrire, croire et tenir, celle où d'Alen président, c'est pour bientôt. Croire et tenir, celle où d'Alen président, c'est pour bientôt. Et donc, nous sommes en train d'entretenir nos structures politiques pour nous préparer aux prochaines gestions électorales, pour nous préparer pour le référendum constitutionnel, parce que nous avons la plus grande institution politique, et donc nous allons décider de quel type de constitution sera dotée notre pays. Après, nous allons élire nos chefs de quartier et présidents de districts. Personne ne va les nommer. Après, nous allons élire nos maires de communes urbaines et rurales. Nous allons élire les conseillers régionaux consacrés par la constitution de 2010. Nous allons élire les députés à l'Assemblée nationale. Et enfin, tranquillement, tranquillement, sereinement, mais efficacement, nous allons élire Elas Mamadou Seloudalindialo, le prochain président de la République de Guinée.